Bonjour à tous et à toutes, aujourd'hui une petite vidéo découverte gameplay sur un super jeu qui est sorti sur Steam le 29 avril 2019 dernier, il s'agit de Mordo. Il est actuellement à 22€ sur Steam, et donc pour ceux qui ne connaissent pas le principe d'une vidéo découverte, c'est du OneCut en fait. Il n'y a pas de montage, c'est vraiment où je vous montre tout ce qu'il y a globalement avec un peu de gameplay, juste pour vous mettre un peu l'eau à la bouche, pour voir pour vous si le jeu est intéressant ou pas. Donc on va faire rapidement. Donc déjà, voici l'accueil, avec un petit didacticiel que je vous conseille de faire, ça dure une demi-heure, car le jeu est simple en soi, mais les techniques sont très compliquées pour devenir un très très bon chevalier. Donc je vous conseille de faire, vous gagnez 2500 pièces d'or, vous verrez à quoi ça sert plus tard. Donc vous pouvez grouper, moi j'ai groupé pour l'instant jusqu'à 3 maximum, je ne sais pas si on peut faire plus, peut-être qu'on peut faire plus, je ne sais pas du tout, je vous dirai ça dans une prochaine vidéo peut-être, ou si vous le savez, mettez un petit commentaire. Donc, armurerie, ah oui, je tiens à dire que j'en suis à peu près à 3-4 heures de jeu, que je kiffe, le jeu est superbe personnellement. Donc là, vous avez des mercenaires qui sont déjà prééquipés, que vous ne pouvez pas modifier, mais vous pouvez faire votre propre personnage, vous pouvez en faire plusieurs. Donc là, vous pouvez l'éditer, acheter ses propres, toutes les vêtements, tout ça, tout a une caractéristique, donc bien sûr au début vous commencez par rien, et puis après vous vous améliorez quoi. Vous pouvez choisir un peu votre personnage, s'il est gros, tout ça, force, vous voyez, moi je vais mettre couleur de peau, donc c'est une version bêta, donc tout n'est pas encore prédéfini. Voilà, le visage, vous pouvez tout modifier, regardez, voilà, le front, tout ça, c'est très bien fait, moi j'ai décidé de faire un borgne. Vous voyez, bon, c'est pas encore, voilà, c'est pas, vous pouvez pas encore tout faire, mais franchement, le jeu est très très poussé, très complexe déjà, il y a de quoi faire, vraiment de quoi faire. Horde, BR, ça je sais pas encore ce que c'est exactement, j'ai pas encore touché, mais ça a l'air d'être une personnalisation de joueur, donc Horde, BR, Battle Royale, ça on verra plus tard. Je pense que c'est pour le personnage qui fait la horde, en fait, ouais, c'est ça, qui a moins de caractéristiques, ouais, c'est pareil, c'est ça, c'est pour les deux modes différents, en fait, vous devez avoir votre propre personnage, je pense, c'est ça. Donc à gauche, vous pouvez voir l'argent que vous cumulez, donc jusqu'à aujourd'hui, avant aujourd'hui, en fait, quand on faisait des parties sur le multijoueur, on gagnait pas d'expérience, ni d'argent, ça bugait, mais là, ça a été corrigé, donc vous en faites pas, allez-y, foncez, vous pouvez, level up, y'a pas de soucis. Donc là, c'est les caractéristiques du joueur, donc vous voyez, je suis niveau 1, vous voyez, j'ai 0 d'expérience, alors que j'ai dû faire au moins 10 parties, ou 15, je sais pas si on peut voir ça, vous voyez, j'ai tué 43 personnes, Euh, jeu, voilà, il a l'air plus statistique, hein, vous pouvez changer les bannières, donc ça, vous le débloquez avec les niveaux, c'est un peu comme un jeu classique, hein, mais, voilà, ce jeu est vraiment, moi, j'ai vraiment kiffé, hein. Dans les réglages, vous pouvez vous retrouver, donc, les voix sont en anglais, si je dis pas de conneries, c'est ça, les voix sont en anglais, tout ce qui est textuel est en français, grosso merdo, sauf le raccourci clavier, ça, c'est encore en anglais. Donc, si jamais vous avez besoin d'aide, euh, mettez un petit commentaire sur la vidéo, et puis, bah, les gens vont vous aider, moi, je vais vous aider, donc, parce que j'ai pas de soucis avec l'anglais, donc c'est good. Ce qui est bien, c'est qu'il y a possibilité aussi de choisir son, le, 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 le taux de gore, le taux de cadavre que vous pouvez, est-ce que les cadavres disparaissent, en fait, et vous pouvez choisir, si vous voulez, c'est-à-dire le plus longtemps, etc., et c'est, je trouve ça, je trouve ça super. Il y a vraiment beaucoup d'options textuelles, vous voyez, les munitions, montrer si il y a les annonces, les astuces, les scores, ça, je vais l'enlever, il y a plein de choses que vous pouvez enlever, en fait, et c'est très personnalisable, et c'est très apprécié, très appréciable. Donc, voilà. Ensuite, donc, là, diverse, ça, c'est plus sur tout ce qui est, et ça, c'est pour quitter le jeu, ça, c'est plus, voilà, le crédit, et ça, c'est la publicité, c'est normal. Donc, là, vous avez match local, donc, pour ceux qui font des LAN, par exemple, matchmaking, qui fonctionne pas bien, attention, si vous choisissez les serveurs Europe, ça fonctionne pas bien du tout, donc, je vous conseille pas de passer par là, malheureusement, battle royale, il est que accessible par matchmaking, donc, je vous conseille de mettre russe, et là, vous avez possibilité de faire un battle royale, donc, vous sélectionnez les modes que vous voulez, alors, battle royale, tout ça, mais ce qui marche bien, c'est, La liste, c'est des serveurs, parce que, bien sûr, il y a des serveurs dédiés, que vous pouvez louer à 89 centimes le slot, voilà. Après, je pense que sur d'autres sites, vous pouvez louer pour moins cher. Donc, là, vous pouvez choisir plein, avec des joueurs, sans mot de passe, le mode que vous souhaitez, donc, team deathmatch, deathmatch, Skarsmuse et escarmouche, en fait, ça équivaut à du 32 contre 32, par exemple, et puis vous allez vous foutre sur la tronche, vous mourrez, vous ne responnez pas, vous devez attendre la fin du round, Et, en fait, ceux qui ont, le dernier suivant gagne le round, et c'est le premier arrivé à cette victoire, qui a gagné. Horde, c'est pareil, vous êtes en équipe, et, en fait, il y a plein d'IA qui va venir, si c'est ça, je crois que c'est ça, et vous devez survivre aux vagues. Et, Frontline, c'est un peu comme Battlefield, en mode conquête, vous avez 4-5 points, vous devez capturer, et vous avez des tickets, et, bien sûr, plus vous avez de points, plus les tickets descendent moins vite, etc. Donc, tac, 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 moi, je vais vous montrer rapidement Frontline, voilà, donc le ping, 80, pas 820, voilà, je vais vous montrer rapidement le gameplay, et après, plus tard, je referai, bien sûr, d'autres vidéos, beaucoup plus, avec des montages, etc., les meilleurs moments, les moments fun, avec d'autres joueurs, donc, voilà, donc, je vais vous prendre un au hasard, vous voyez, 24 sur 48, tac, tac, ce qu'il faut savoir, c'est que le jeu est victime de son succès, en fait. Hier, avant-hier, il y a eu 25 000 joueurs simultanément connectés sur ce jeu, à mon avis, ils ont dû faire énormément de ventes, et ils ne s'attendaient pas à une telle vente, du coup, les serveurs ont pété, il y avait beaucoup de mal à rejoindre un serveur, là, ça va un peu mieux aujourd'hui, malgré que le matchmaking ne fonctionne toujours presque pas, sur les serveurs Europe, en tout cas, les serveurs Amérique, c'est encore pire, donc, voilà, mais ça va beaucoup mieux, et à mon avis, ça va aller beaucoup mieux plus tard. Donc, vous pouvez observer la game en vue libre, c'est-à-dire que vous choisissez votre propre caméra, donc, là, on retrouve un peu ce qu'il y avait tout à l'heure, donc, moi, j'aime bien l'archer, mais bon, c'est pas très fun, je vais vous montrer un truc, je vais vous montrer celui-là, tac, vous voyez, ça fait un peu comme Battlefield, vous choisissez un spawn, tac, et voilà. Donc, vous avez la vue à la première personne, et aussi la vue à la troisième personne, ça, c'est pour les puristes, donc, vous pouvez parer, quand quelqu'un vous frappe, vous faites clic droit, vous parer, enfin, là, avec le bouclier d'endant, apparemment, et vous pouvez contre-parer, ça veut dire que si vous arrivez à bien parer, et en même temps attaquer, vous pouvez faire un gros coup shot, donc, voilà, je vous montre un petit peu le gameplay, moi, je suis le jeu qui fait, le jeu est vraiment super, donc, là, vous voyez, on a trois points, on a la ventale, là, il y en a un, là-haut, là, regardez, on va essayer de jouer le PVP, avec la vue à la première personne, voilà, là, je l'ai défoncé, donc, moi, j'ai une masse, en fait, donc, le bon joueur est très très lent, vous avez le scoreboard qui est là, vous voyez, j'en ai tué un, 40 de ping, assistance zéro, mort zéro, et, euh, allez, dégage, donc, là, en fait, il faut, voilà, j'ai eu, il faut prendre en considération qu'il y a les TK, ça fait pas beaucoup de dégâts, il y a les dégâts, mais il faut faire attention, quand même, je vais y aller un peu yolo, pour vous montrer rapidement, voilà, je l'ai défoncé, ça rasse ! Alors, on va prendre un fois l'assaut, donc, là, vous voyez, je ne sais pas ce que c'est, ça, par contre, d'accord, ça doit être l'objectif, on peut mettre des coups de pied avec la touche F, voilà, donc, là, on a défoncé, c'est à mon avis, c'est l'objectif, c'est super bien fait, il y a plusieurs maps, je crois qu'il y en a au moins 34 différentes, actuellement, donc, il y a les décapitations dans le jeu, voilà, là, je suis mort, vous voyez, on sait par qui on est tué, combien de fois il m'a tué, combien de fois je l'ai tué, on a un peu les caractéristiques du personnage, B pour changer de clash, je vais vous montrer un peu l'archer, parce que j'adore ça, moi l'archer, j'ai hâte de débloquer l'arbalète, allez voir ça, donc graphiquement, il est magnifique, enfin, moi je le trouve beau, parce que je suis pas assez, les graphiques sur les jeux, c'est vrai que je suis pas très pointueux, qu'est-ce qu'il faut lui ? L'archer, tu bandes, tac, 34, Je me crois, non ? Voilà, Plym, il est mort ! On passe à autre chose ! Merde, dégâts, dégâts ! Ah, il va me défoncer ! Ah, il m'a tué, c'est sûr ! Donc, voilà, je sais pas, c'était juste vraiment une vidéo découverte, vous trouverez très prochainement, oui, il y a possibilité de monter les chevaux aussi, et puis d'avoir une joute, et de shooter les mecs, et d'en empiler plusieurs à la fois, s'ils sont tous alignés, ça c'est vraiment très très plaisant, Euh... On va essayer de se le faire sur... Bah, il m'a défoncé ! Donc, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne, et un petit commentaire sur ce que vous avez pensé du jeu, vous, ou de la vidéo, si vous n'avez pas acheté le jeu ! Euh... J'ai créé des channels Discord, sur mon Discord de l'association Balocu, euh... pour ceux qui veulent jouer en groupe ou communauté, donc bien sûr, vous êtes bien la bienvenue, vous pouvez venir quand vous voulez ! Je voulais juste vraiment faire une vidéo découverte, très rapide en fait, c'était pas vraiment du gameplay total, c'est vraiment découverte, découverte, parce qu'il y a... Je trouve le jeu... Il aurait été à 30€, j'aurais trouvé justifié le prix, 35€ même, parce qu'il est vraiment jouissif en fait, il est très stressant... Allez, après assistance, vous voyez là, vous faites des assistance, et du coup, voilà, mais par contre, c'est vrai que, c'est un peu compliqué de parler de jouer en même temps, parce qu'il manque beaucoup de concentration... Oh, bah derrière ! Moi je peux rien faire, si je peux faire quelque chose... Voilà ! Donc, je vais vous laisser sur Zaz, parce que là, sinon je peux continuer pendant des heures, et je vous dis à une prochaine, sur une test de jeu vidéo, où est-ce qu'elle prend de Tarkov ? Banzai !